Trop sympa mais bon, c'est notre roleplay, on est l'URP trop sympa. Oui, commandant ? T'as rien à dire ? Je reprenez le travail. Oui, chef. T'as rien à dire, bah ferme là. Le Joker. Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous faire roussir les roustons. Vous êtes au courant qu'il faudra vous coltiner une cérémonie interminable avec discours de politiciens et d'ultralalins ? Vous avez pas tort ? Et puis il faudrait que je me rase, ça vaut pas une médaille ? Alors, que voulez-vous, commandant ? Je voudrais y aller. Je ne vous retiens pas. Vous voulez la petite interaction, c'est tout. J'en profite pour faire du XP en regardant toutes les connes qui traînent là. On va dire bonjour à tout le monde, c'est le rituel dans Mass Effect. On fait une mission, puis on va passer une demi-heure à causer avec les copains. Bah elle est pas venue, il y aura. Oui, commandant. Vous avez besoin de... Je dois y aller. Au revoir, commandant. Au revoir. Ah bah elle a plein. Attend... Ah. Vous avez l'air d'être en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le Docteur Shackwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le Docteur Shackwas connait parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant. Sans vous, content d'être arrivé à temps. Et moi, donc, vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Ouais, mais bon, ils vont prendre trois claques et ils vont se calmer, hein. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Lira. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Parlez-moi de vous, Lira. De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines de protéines oubliées. Vous devez quand même être motivée. J'adore mon travail. La recherche des secrets oubliés de l'histoire, c'est une activité passionnante. Vous avez été en contact avec un artefact protéin en état de marche. C'est pour cela que vous me fascinez, commandant. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment ? Non, je n'assigne pas que... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh non, c'est encore pire. Calmez-vous, Lira. Je plaisantais. Vous plaisantiez ? Oh, par la déesse ! Mais quelle saute ! Vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain. Elle change bien, n'empêche, Lira, au fil des trois jeux. Je dis que tu avais toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine ? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques. Elle pensait peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez, apparemment. Je suis surtout désorientée. Benetia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la Citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui. Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Penezia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que... Mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Penezia ne vous a jamais dit qui c'était. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. C'est rigolo ça. Peut-être que la partenaire de Penezia voulait-elle taire leur union. Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée ? Qu'il ne lui a rien arrivé ? Qu'elle n'est pas morte ? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Penezia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. C'est rigolo qu'en fait, il retourne un peu le concept, souvent, un petit peu cliché de la race pure et compagnie, du sang pur et tout. genre Harry Potter, ils sont purs d'un an. Pour en faire justement un truc négatif, là où habituellement, c'est un truc de gros raciste, mais raciste considère ça comme positif. C'est vraiment la tare. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous ? Alenko, ce que vous me dites en privé, ça reste entre nous. Merci, commandant. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique, et le Conseil refuse de nous aider ? Vous ne trouvez pas ça dingue ? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il ait de pouvoir. Désolé, commandant, le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traînés de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains. Et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Konatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, il piochait dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'est la station Gagarin, c'est bien ça. Ça ressemble à quoi ? Mouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai ? Au moins, vous n'étiez pas seul. Oui, c'est vrai. Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Konatix interdisait tout accès à Extranet pour l'histoire d'éviter les fuites. Alors, vous avez eu largement le temps de faire connaissance. Ça, oui. Après dîner, on se racontait des conneries tout en jouant aux cartes ou en réseau. Il y avait aussi une gamine, Rana, qui commençait à voir son petit groupe à elle. C'était une Turque d'une famille pleine osace. Elle était maligne et d'une beauté insolente, mais très naturelle. Vous vous seriez bien entendu. Vous étiez amoureux d'elle, on dirait. Oui. Elle aussi, peut-être. Mais, enfin, ça ne s'est jamais fait. L'entraînement, tout ça. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle ? Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation que l'Atix pouvait tous permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Hum hum. Point zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment ? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter à douter. Alenco, aucune loi ne vous interdit d'être ami avec votre commandant. Je sais, commandant, mais je ne veux pas passer pour une moviette. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. Je veux une moviette. Ferme-la. Tu commences presque à devenir sympathique, Kaidan, il fait que tu gâches tout. C'est terrible. Je veux une moviette, brille. Bon, 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 bah ouais, un petit peu d'histoire de... de comment ça se passait avec les biotiques au début de l'humanité. C'est intéressant. Je ne me rappelais pas du tout tout ça. Je ne sais pas si je l'avais lu à l'époque. Parce que c'est vrai que, ouais, Kaidan et Ashley, j'ai tendance un peu à aller ce clip. Evrex, donne-nous un peu de... Alors, Saren est en fuite. Oui. Ce serait bientôt fini. Saren n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais ? Il est pourri jusqu'à la moelle, oui ? Je l'ai su dès que je l'ai vu. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. Ça, c'est à moi d'en décider. Dites-moi d'où vous connaissez Saren. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien, que le patron n'était jamais là pour les emmerder, et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que Saren recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement ? Quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que Saren faisait sur ce vaisseau ? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom. Mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. De toute façon... Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors je me suis tiré. Je n'ai même pas attendu la paye. Qu'est-ce qu'il transportait ? Que voulait Saren ? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. C'est nul dans l'histoire. Si il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. À qui appartenait le vaisseau ? C'était un vaisseau de commerce Volus. Un gros rempli de garde. Mais il n'était pas de taille contre nous. Ok. C'est la seule fois que vous l'avez vu. Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais mon instinct ne m'avait pas trompé. Ouais, on est fait. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts. Sans exception. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction. On ne devient pas plus fort. On est trop... Vous savez tout ça déjà. Ok. Ok. Autorisé à accéder à l'intégralité du vaisseau. Ils ne servent peut-être pas l'alliance, artilleurs, mais ce sont nos alliés. Du moins face à sa reine. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs. Les capteurs. L'armement. Ça suffit. Vous contestez souvent les ordres de vos supérieurs ? Chef ! Non, chef ! Mes excuses. J'ai outrepassé mon rang. Je retourne à mon travail, commandant. Ouais, ferme-la, Ashley. Pas mal de Garrus. Commandant, comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous a moussé ? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes ? Comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice. Défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits. Quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rogne que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « Travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il y a quelques années. Pour les mêmes raisons. Il a été question que vous passiez spectre ? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale, mais mon père s'y est opposé. Il méprise les spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Je suis mal placé pour lui donner tort. Vraiment ? Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Ce n'est pas parce que je peux contourner la loi que je vais le faire. Je ne vais pas m'abaisser au niveau de sa reine pour l'arrêter. Et j'espère que vous non plus, Garus. Oui, d'accord. Bon, je dois y réfléchir. Attention, Garus, quand même. Bêtise, hein. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de... Vous vendez quoi ? J'ai tout. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter... Montrez-moi ce que... À vos ordres, commandant. Alors, qu'est-ce que t'as ? Euh... Bah c'est nul, hein. Voilà. Là, par contre, on parle. Ah mais non. Ah non, c'est dégueulasse. C'est de la merde, ton équipement, Coco, là. C'est tout pour ave. Je vais demander mes m***. Ah, quoi, il faudrait d'abord que... Ouais, non. Ouais, non, en fait, va chier. Ah, écoutez, il faut quand même expliquer la vie avec Garus. La loi, c'est moi et l'ordre. Et il t'arri. Ah, bonjour, Shepard. Vous allez bien ? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant, surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? Le silence vous empêche de dormir ? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un œil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non ? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter s'arène ou je n'aurai peut-être plus de chez moi. Je dois y aller. A plus tard. Garde la pêche, Tali. Je peux vous aider, commandant ? On va quand même faire ces dialogues parce qu'on ne les avait pas faits. Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement ? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage interne, construit à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon oeuf. Donc, personne ne peut nous détecter ? Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très prêt pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique ? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégées dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. On est les seuls à l'avoir. Stylé. Où avez-vous servi auparavant, Adams ? Donnez-moi le nom d'une classe de vaisseaux de l'Alliance et j'aurais sans doute servi dessus. Cuirassé, porte-chasseur, frégate. J'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas Tripet à côté du Normandie. C'est vrai ça. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier ? Déjà en proportion, il prend quasiment deux fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Parfait. C'est bien. Bravo à tous. Ah, le Normandie, le best vaisseau ever. La maison. Littéralement un personnage à part, hein, dans la saga Mass Effect. Allez, c'est parti. On se rend en mission. Alors, euh... Ah, t'en as dit un truc, là. On l'XP, hein. Ok. Alors. Féro, c'est Noveria, du coup. Ah, la meilleure musique. C'est quoi, les story de machin, là ? On va aller voir. Au principe. Qu'est-ce que c'est ? Merde, il y a un story qui va s'écraser quelque part, hein. Faut quand même régler cette histoire. Avant d'avancer. Arrêtez de poser cette question évidente. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les capteurs ont détecté trois propulseurs à fusion en activité sur l'astéroïde X-57. D'après son taux d'accélération actuel, l'astéroïde entrera en collision avec Terra Nova dans approximativement quatre heures. Analyse. Les propulseurs doivent être désactivés pour annuler l'accélération. On arrive, on arrive. Je sais pas ce qu'il se passe, mais on débarque et on va se mêler de ce qui nous regarde pas. Et sauver tout le monde. Allez, un truc à voir par là, visiblement. Une mission spéciale macro, donc. C'est gollo. C'est gollo. C'est gollo. J'ai Mendel, ingénieur. La tour de transmission centrale est encore HS. J'ai beau leur dire de faire gaffe au point de défaillance critique. Personne ne m'écoute. C'est un miracle que nos transmissions en surface fonctionnent encore à peu près. Quand la Slash se pointera pour me relever, j'irai voir si je peux retaper ce merdier. Et bien, désolé de ce qu'il t'est arrivé, monsieur. Allez, un route. Je sais pas qui vous êtes, mais... Je sais pas qui vous êtes, mais... Je sais pas qui vous êtes, mais... Et bien, on a... ... ... ... ... ... ... ... ... Ollez ! Je vais venir faire rondement mener Merde 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 Allons arrêter ce grabuge Ah merde on a pris des niveaux aussi Il faut que je les attribue à tout le monde Avant qu'on se lance dans le border Alors en ce qui concerne l'ami Shepard On va augmenter les dégâts je crois Les médias ça prend tellement de temps de lancer un sort Le bon galouche Tiens C'est pour le truc Je sais pas ce qu'ils utilisent le plus Geras en vrai Pour équilibrer Et notre ami Salut Voilà Niveau équipement c'est quoi On se chique un peu Il n'y a rien de bien Allez Ah encore un mort Et bah c'est parti Ah Début à rien Début à rien Oui c'est ce que je viens de dire Ah ouais Putain On va se mettre à couvert Je vais le faire Je vais te mettre à fører Ce que j'ai regard critique C'est pas encore contre-voûte hein. À terre ! Ok. Quel bordel. Par contre les y'a ennemis qui se plonquent à dit d'âme et derrière des trucs c'est relou hein. Parce qu'en fait ça t'oblige toi-même à sortir de ton couvercle. Ah mais c'est tout assez de la merde tout ça hein. M'aime-en mon boucle. Alors les méchants. Un par là. Non. Non, non. Sésame ! Ouvre toi. Personne hein. C'est bien nickel là. Ah. Fille de précision. Des trucs sympas pour Garrus là-dedans. Le premier propulseur est désactivé. C'était vous ? Vous m'entendez ? Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il ? Je m'appelle Kate Bowman. Je suis ingénieur. Je faisais partie de l'équipe chargée de rapprocher cet astéroïde de Terra Nova. Hier, des extrémistes butariens nous ont attaqué. Depuis, j'essaye de me cacher. Ils ont dû remarquer l'arrêt du premier propulseur. Qu'est-ce qu'ils comptent en retirer au juste ? Je ne sais pas trop. Mais si personne n'arrête cet astéroïde, il va y avoir des millions de morts sur Terra Nova. Ça n'arrivera pas. Si je découvre quoi que ce soit, je... Il faut que j'y aille ! Bonne chance ! Evite de claquer madame. Son de cupe. En petite foulée, tranquille. Et on s'en occupe. Euh... Ouais. Garrus, mate un peu les armures là. Oh, t'es beau comme un camion là. Ah ouais, t'es magnifique. Ah les ouf. Hop. En avant. Merde ! Ouvre-cour ! Je ne m'étais même pas aperçu que vous étiez humain avant de vous. Je ne suis pas vraiment du bois dont ont fait les soldats, vous voyez. Commandant Shepard de l'Alliance à la rescousse. Simon. Simon Atwell. Je suis ingénieur en chef. Écoutez. Le temps presse. Les butariens ont allumé les propulseurs à fusion. Il faut absolument les désactiver avant qu'on percute Terra Nova. Je suis un peu courant. Il y a 4 millions de personnes sur cette planète Shepard. Ma famille habita Ronas. Mes enfants. Mes petits-enfants. C'est bien la vie là-bas. Compris. Ça grouille de butariens et j'ai 3 propulseurs à désactiver. Quoi d'autre ? L'un des propulseurs est entouré de charges explosives amorcées. On devait commencer l'exploitation dès notre arrivée dans l'orbite de Terra Nova. Je les ai équipés de capteurs de proximité. Votre espèce de tank est trop gros pour passer. Va falloir que vous y alliez à pied. Et même comme ça, ne vous en approchez pas trop. Faites attention où vous allez et tout se passera bien. C'est vous qui avez posé ce merdier. Vous pouvez les désactiver ? Pas d'ici, non. Les commandes manuelles se trouvent près de l'entrée du local à propulseur. Dans la zone de détonation. C'est le seul moyen de désamorcer les charges. Une dernière chose. J'avais envoyé une équipe en extérieur avant l'attaque. Oui, c'est Madame là, c'est Kate. Les butariens sont sans pitié. J'en ai vu un flinguer le scaphandre d'un type qui travaille hors atmosphère. Et puis il y a les Varennes. Quand ils ont de quoi manger, ils se foutent que leur nourriture soit morte ou vivante. Vous avez une idée de leur emplacement ? Ils faisaient un check-up de nos installations périphériques. Le plus simple, ce serait de vous brancher sur la tour de transmission à la surface. Les stations périphériques apparaîtront sur vos capteurs. Je vais ouvrir l'oeil mais le plus sur reste ma priorité. Oui, bien évidemment. Terra Nova, tu peux compter sur nous. Il y avait quelques ingénieurs qui travaillaient dans le bâtiment principal, mais ils doivent être morts. Ou alors les butariens les ont pris en otage. J'ai reçu un message d'une certaine Kate Bowman. Elle a réussi à se cacher des butariens. Kate est en vie ? C'est l'un de mes meilleurs éléments. Elle a été embauchée en même temps que son frère. Aaron, je crois qu'il s'appelle. C'est un vigile. J'espère qu'ils vont bien tous les deux. Mettons que le pire se produise, qu'on n'arrive pas à arrêter l'astéroïde. Est-ce que la colonie peut être évacuée ? Évacuée ? Shepard, Terra Nova a 30 ans de croissance démographique derrière elle. J'imagine qu'il y a des mouvements de foule vers les zones isolées. Et pour ce qui est d'évacuer la planète, on caserait à peine quelques milliers d'habitants. Nous n'avons pas assez de vaisseaux. Personne n'en a autant. À part peut-être les carriens, mais je les vois mal débarquer à l'improviste pour nous venir en aide. Qu'est-ce que vous vouliez faire de cet acteur ? Je peux demander à Tali. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je vais faire profil bas en effet. Bonne chance Shepard. N'inquiète ma gueule, je m'en occupe. C'était déjà prévu avant que t'arrives en fait. Pas vraiment besoin que tu viennes nous faire du drama. On avait bien compris la situation. Alors... Aux transmissions, on en a parlé. Elle est où ? Ah, c'est de l'autre côté de la montagne. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est de merde ? J'ai peut-être été un petit peu gourmand là. Y'a pas moyen ? Y'a pas moyen. Euh, comment on va faire ? Alors là, je suppose. Eden ! Ah, c'est joli hein. C'est... Bon... Après, je trouve ça moins sympa que... On a fait la mission de sauvetage de Lyara tout à l'heure. Ça marche, Kate. On avait fait la mission dans le monde de Lav pour sauver Lyara et c'était encore plus joli pour le coup. Par contre, on a fait juste une exploration de planètes random et ça reste une exploration de planètes. C'est quand même un petit peu vide. Le radar pénétrant GPL détecte une charge anti-véhicule à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. L'IV qui me prévient à la dernière minute, merci Alain. Attention, alerte, vous venez de vous faire péter sur une mine. Y'en avait partout, mais j'ai estimé que ça ne valait pas la peine de vous prévenir. Et bah merci chef. T'es un peu trop marré par contre. Putain, la liaison est vraiment dégueulasse. On va y avoir le droit d'ailleurs. Dégueulasse. Pardon, vous beaucoup parasite. Matos de merde. Vous allez arranger ça. Attendant, continuez de votre côté. Ok. Donc ça c'est un peu la zone principale si je ne m'abuse. Quoi que non. En fait c'est une zone un peu isolée et après on repartira par là. Donc en vrai on va descendre là. Et nous on va pas péter sur les mines ? Bon, première vue non. Comment ça ? Eh ? Bon bah on va re avoir le droit au... Je crois que je vais finir pour avoir une sauvegarde auto. Une sauvegarde rapide. Putain. Oh la petite rampe là. Let's gong. Pas du tout. J'adore comment elle parle. On peut pas emmener Kay sur le Normandie ? Avertissement. Le radar pénétrant GPR détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. Ok donc on a fait une sauvegarde rapide. Alors maintenant faut que je... Alors déjà il y a un truc qui m'a tiré dessus tout à l'heure. C'est ça les mines ? Ah ouais il y a des connards qui m'a tiré dessus alors que j'ai des mines à la... Bouge pas, il y a des mines partout. Ouais aide. Je peux pas avancer là hein. A l'aide hein. Je peux pas avancer là hein. Ah bordel hein. Comment ils sont passés eux ? A l'aide hein. Je peux pas avancer là hein. Je peux pas avancer là. Il faut aller te l'assure et venir y'a tout. Mais j'irais dire. C'est pareil mais j'irais pas construire. Alors? C'est toi ? Oula, oula, oula ! Et pourquoi vous l'avez laissé approcher, lui ? Bon, ça va, Diane ? Hein, quoi ? Je dégage. Qu'est-ce que c'est l'enfer ? Arrêtez ça, hein. Parpitière. Trop d'émotion, hein. Ah, là-haut. Oh, Diane. Quoi, 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 quoi ? C'est quoi déjà pour recharger mon... Et voilà. Oum, c'est malade. Passer à l'étage. Ah, c'est ça, hein. Ils sont où, les seuls, là ? Oh, putain. À terre ! Ok, ça devait pas être normal. Aïe ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Là, ça te rend le cul à toi. Et merde, le sort qui se lance tout seul. Bon, le nouvel adepte de M1 diffère à peine de l'ancien. D'accord. Bah, ouais, du coup, c'est ce que je joue. C'est ce que je joue, là, mais... J'en prends un peu... Un peu du mal. Ouais, on est d'accord, hein, les... Les sorts du 1, on s'emmerde, hein. Par contre, c'est un peu terrible. C'est beaucoup plus dynamique dans les suivants. Parce que du coup, moi, jusqu'à maintenant, je jouais plutôt soldat, justement. Soldat techno et tout, sur Mass Effect. Et là, j'ai voulu tester autre chose, mais... Deft, on s'emmerde un peu, hein. Allez bien vous faire foutre, vous tous, hein. Ouais. Ouais, et puis les armes, on s'emmerde, hein. Bon, je vais faire comme d'hab, hein. C'est-à-dire que le gameplay, il va être un peu secondaire, et puis on va juste profiter de l'histoire et avancer, hein. Et dans le 2, on fera les vrais trucs. Ah, peut-être une nouvelle armure, par contre. Ouf, hein. Bouclier, ça peut-être pas mal. Plus de bouclier. Ouais, non, je suis vraiment pas ultra... Je suis pas fan hardcore du gameplay du 1, clairement. Mais bon. C'est pas pour ça que j'y joue. Et puis, je pense que je m'amuserai plus avec la magie à partir du 2, hein. Aïe aïe. Les problèmes. Ah, il est muet. À qui parlez-vous, ma chère ? Ah non. Je ne répéterai pas. Aïe aïe aïe. Trouve les intrus et occupe-t'en. Parce que le pistolet n'est pas vraiment la tip-down plus fun. En vrai, il est ok, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas... La dingue. En fait, c'est surtout que les pistolets du 1, on s'emmerde. Je me rappelle des... Je crois que c'est dans le 2, hein. Où tu commences à avoir des pistolets. Où ça devient des espèces de revolvers. Où c'est des dingueries et tu one-shot tout de moins. Ou alors je confonds totalement. Il me semble quand même que par la suite t'as moyen d'avoir des pistolets qui ont de la gueule, quoi. Euh, ouais. C'est sympa sa petite quête secondaire, du coup, hein. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, l'astéroïde, mais on s'amuse. Il se passe des choses. Oh, et cette vue, par contre. Ouais, non, ça c'est beau, hein. Terra Nova. Euh, il est où, mon Mako ? Ah. Je me suis fait carjacker. Ah non, il est là-bas. Non, en vrai, le pistolet, c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus. Mais, ouais, non. Par contre, les sorts, là, qui s'utilisent qu'une fois tous les 15 ans... Bon. Un peu tristoun, quoi. Ouais. Alors, on a le taux de transmission, allez voir. Oh, ici aussi, c'est bio. Je suis planté de quoi ? Ah non. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de combos biotiques et espagnement pas de courbes de trajectoire sur mon angle. Ouais, c'est un peu cradingue aussi. Je rate la moitié de mes sorts, moi, personne. C'est un peu comme ça. Et là, ton transmission, il te fait. Vous êtes par là. C'est un peu comme ça. Non, je suis lourd, là. Non. Euh... Euh... On la retente. C'est encore au-dessus ? Il se passe quoi, là, bon ? Il va peut-être par là, en fait. Mieux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, oh, oh. Un pauvre type qui s'est fait abattre. Euh... Ah bah merde. Quel vide con. Attends, c'est quoi, ça ? Hein ? Euh... Ouais. Alors, moi, c'est pas là que je voulais venir, à la base. Ah, c'était là. On y va, cette putain de tour de transmission. C'est dingue, ça, quand même. Y'a rien d'autre, ici ? Non. Merde. Oh, il est... Oh, 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 oh. Par là ? Pas mal doutes, hein. Oui. Oui. Allez, deux billets, deux billets. Nickel. Absolument pas le chemin qu'il fallait prendre, je pense, mais... Olé. Ça y est ! Mais c'est ça qui s'est pété la gueule, tout à l'heure. Ok. Ok. Plusieurs sessions d'analyse a été réactivée. L'emplacement des dix stations se trouve sur la terre. Ah, c'est juste pour ça. D'accord, donc on a fait lui. Oh putain, on en a raté un à l'autre bout du monde. Oh putain. Oh putain. 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 Ça va être en haut de cette montagne, en plus, non ? Est-ce que là-haut ? Bon allez, on va faire les choses bien. Je sais pas si ça sert à grand-chose, mais... Hello ! Ok. Il y a tellement de puissance, il s'envole le bordel. Allez. Toujours plus loin. Trop plus haut. Trop plus fort. C'est même pas ça en fait, c'est quoi ça ? Ziii. Je trouve des secrets sur la map. Remplis des logs au personnel et le personnel ayant trait à une petite radio pirate animée par des ingénieurs de X57 parmi ces logs. Des scripts de divers messages promotionnels qu'il n'a pas dans l'Australie. De leur local de rock depuis... Sur un radio astéroïde. Super. Super. J'suis très content de venir là. J'suis très content de venir là. Enfin, c'est se paumer dans des coins de map et on comprend pas ce qu'on fout là, mais... On y va quand même quand même. Olé ! Regardez ça quoi. À quel moment tu trouves ça naturellement ? Quel enfer. Quel enfer. Qu'est ce qu'ils sont tout sekmaux à chaque fois. Quel幕 il peut tomber. F***. C'est la merde. et il est mort enfin elle est morte du coup on brûle les gens de commotion bon bah voilà moral de l'histoire ils sont tous morts ça valait bien le coup celle on l'avait fait, celle là on l'a fait ça j'ai un doute on va aller au propel sur puis on ira à ça mais donnez moi au moins le boost en continu c'est le propulseur qui sert à rien si ce n'est qu'elle me fout dans le décor on va passer par là on est pas des bêtes il est solida le Mako, il n'y a pas à dire il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas on arrive en bombe oula 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 on va aller là on va où là on va slider comme j'ai bon allez au cas où quand même on va d'abord aller là bas il faut que ça trigue un truc de faire le dernier propulseur on ne sait jamais on va bien faire notre travail bon il n'y a que 3 millions de personnes là qui vont mourir ça va on a le temps pas de stress ah non j'étais pas venu ici ça ne me dit rien ça ne me dit rien ah j'ai bien fait ok encore un mort du coup les transmissions sont coupées les transporteurs non immatriculés ont atterrié à proximité bâtiment principal j'ai aussi eu des éclairs de lumière alors ils ont ma main à couper ce sont des tirs d'armes lourdes c'est les drones de défense oh non oh merde une dernière une dernière il est où ça me déprime que tous mes tirs ils partent à côté vers l'est périmètre nettoyé bien joué à tous on n'a pas retrouvé le mec donc il a peut-être encore en vie vers l'est S c'est où S droite voilà donc attends c'était le journal de qui en fait ça s'explique peut-être arrête Montoya Montoya non du coup je ne sais pas mon jeu ne démarre plus origine de ses morts mais mais à la dernière à un moment donné qu'as-tu fait au bon dieu quoi et qu'as-tu fait pour mérité ça explique-moi s'il te plaît ah merde il est là mobile mobile Montoya vas-y qu'on fouille les cadavres on n'a plus rien à foutre pour nal j'ai eu un j'ai eu un truc dans le journal donc c'est que j'ai dû finir avec c'est plus marron pragmatique ah bah vous voyez le mal ne paye pas c'est donc ça et t'es méchant avec les gens tu payes je pense que le dessin veut que tu regardes mon let's play à un moment donné le mec est supporté de terminer tout à lui ah bah laisse lui un peu de temps enfin laisse leur un peu de temps je suppose enfin malheureusement j'ai quand même un peu peur que tu puisses toujours courir pour avoir des bugs fixes un week-end mais semaine prochaine peut-être qu'ils se réveilleront ça a l'air de tôt parce que j'ai plus beaucoup de vie les barrennes par contre les pauvres best elles servent vraiment à rien hein ok dégage une fois qu'on sort il part ils ont même pas besoin de moi mes potes pour défoncer les barrennes parce qu'il y a une tristesse personne d'en haut ouais 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 vous fiez désactivé putain de lui sort lui vous soignez ou malade dégage putain un combat où j'ai utilisé mes sorts quoi quel plaisir ok rs yep on va faire rondement mener messieurs dames on les a démontés ouais bah les sorts quand ils touchent bizarrement ça fait des dégâts hein ça fait des trucs c'est sympa l'éclairage ici d'ailleurs je l'ai pas fait noter mais ouais et là voilà l'éclairage qui influence bon vite fait hein c'est ça qu'on veut là des jeux de lumière et tout c'est bon un stiletto et un raptor d'accord on commence à être sur des trucs un peu différents on va regarder alors oh un poil moins précis mais on a un truc de précision nous autres donc et beaucoup plus de dégâts donc ouais vas-y balance le stiletto ouais c'est bien ce qu'il me semble avec mes modes de précision euh je vais filer le stinger à à tali du coup stinger 2 là qui était très bien euh pas d'armure pour elle par contre garrus il me semble qu'on lui a chopé des armures hein ouf hein bonnaze et nous on va bien changer mon vieux camo des militaires dégueu là un tiers non bon bon par contre ça pour toi mon petit garrus vas-y prends donc vas-y prends donc toi aussi c'est bien là attends attends merde j'ai fait ça m'aider 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 je suis mon m m m m m Ok, ça me gagne, bah ouais ouais, je me doute et je comprends parfaitement, je le veux bien croire quand t'attends un jeu longtemps et qu'au final le destin a décidé de t'en mettre plein la gueule, chaque fois que je précommande un jeu je l'ai dans les façages, je précommande plus moi, en général c'est mieux pour mon karma. On va full monter pistolet là pour faire des dégâts en plus, voilà, c'est combien de dégâts en plus là sur les pistolets du coup ? 20%, galousse, on vient de lui récupérer un beau fusil d'assaut donc ce serait qu'on ne peut pas en profiter. Vas-y fais t'au plaise, et le ganton d'armure un petit peu, et ma petite taille, tinité bouclier, Je sais pas si la capacité bouclier c'est un buff pour tout le monde, j'en doute hein, mais dans le loot. Par contre du coup avec Garious comme t'as grimpé en niveau t'as pas une autre armure là du coup ? Bloc, heuuu... Alors si mais c'est de la merde quand même. Ok, petite sauvegarde ça fait pas de mal. Quoi que je dis ça mais je crois que j'ai précommandé Total War Warhammer 3. Du coup merde, embêtant. Ah, Kate ne nous répond plus alors qu'on a tout sauvé. Ça pue. Je viens de réaliser d'ailleurs mais vu le sens dans lequel partaient les propulsions... Pas un geste ! On peut encore éviter le bain de sang. Ah. Et fin... N'approchez pas ! On peut régler ça par les armes, ou pacifiquement. Tiens, vous connaissez ce mot. Je n'aurais pas cru. Écoutez, je n'ai jamais demandé à détourner ce caillou. Je me suis enrôlé pour me faire un peu d'argent, prendre quelques esclaves, c'est... On a dépassé ce cap. Maintenant des millions de gens vont mourir à cause de vous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué ? Je ne fais que suivre les ordres. Si c'était à moi de décider, on serait déjà partis. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Personne ne vous en empêche. Vous n'y pensez pas. Si je faisais ça, Balak me ferait la peau. Littéralement. Ce pauvre taré. Il fait foirer toute la mission et c'est moi qui vais trinquer. À quoi bon suivre ses ordres, alors ? Bonne question. Dès qu'on a atterri, je savais que ça allait mal tourner. Maintenant, Balak veut votre mort. Et Balak obtient toujours ce qu'il veut. Ça, je ne peux rien y faire. Ça vous plaît tant que ça d'être l'Éternel Second ? Sortez-moi de là et Balak, j'en fais mon affaire. Le commandement vous reviendra. C'est... une proposition intéressante. Ça ne peut qu'améliorer la situation, effectivement. C'est bon, messieurs. On va laisser Balak se dépêtrer avec lui. J'espère pour vous et moi que vous êtes aussi rapides à dégainer qu'à faire des promesses. Balak va lâcher la rampe et vous aussi si jamais je vous revois en territoire humain. On se comprend ? On se comprend. Balak se terre dans le bâtiment principal. Vous allez avoir besoin de ceci pour entrer. Ne le sous-estimez pas, c'est un beau vislard. Allons-y, on quitte ce caillou. Ouais, cassez-vous, ouais. Ah bah, j'avais pas eu cette porte. Tirez-vous, les péquenots. Ouh, ça va passer à moi, ça. Stiletto... Bah, c'est encore plus fort, ça, c'est quoi ? Stiletto. Stiletto. Ah, c'est ce que j'ai. Ah mais du coup, on peut en donner un appareil à Tali. Tali, prends. Mais le pire d'Ain, c'est que je te vois, là, essayer de te connecter en boucle. J'ai la notif Steam qui froque en boucle. Je sens ta douleur, hein. Sache-le. Conteneur énergétique... Ah non, mais c'est ce que là, moi. Ok. Bon bah, on a tout fait, hein. C'est parti. L'ordre de sauver Kate. Si possible. C'est bon, là, c'est qu'il y a plus le feu aux poudres, hein. Oui, donc, comme je disais, c'est ridicule parce que... Ah oui, sinon, les projecteurs portent un autre sens. En fait, c'est si on s'abait bien dans la planète. C'est-à-dire, c'était pas très logique. Mais là, c'est bon, on arrête les projecteurs. Normalement, c'est fini. Tout le monde est sauvé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est sur un rail celui-là. C'est bon. Non, on n'a pas un niveau. Il y a air de chez air. T'inquiètes. Couvrez-moi ! D'accord. T'inquiètes qu'il y a l'Italie, non ? Le bâtiment. On est dans Z. Il est l'heure d'en finir. Non, sort ton vrai flingue. C'est joyeux, ça. Ennemis. Tout ça. Aïe. Ça sera utile. Vous criez, faites-lu. Mon arme, elle est bien là. On est dans du Garus par contre. Là, on parle. Ça va Garus ? Ombra ? Allez, lève-toi, copain. On va y aller, commandant. Ça va mieux ? Je l'ai mal jugé. Ce flingue est très bien. Le viseur est dégueulasse par contre. Ah, j'arrive pas à l'avoir, hein. Putain. Ah, où ça ? Merde. Merde, elle est surcharge. Mon flingue est en surcharge. Au secours. Il y a du monde, là, hein. Il faut payer perdu. J'aurais fallu essayer mes compétences. Rechargement en cours. Ça lag ou quoi ? Mais putain, mes compétences. Fini, oui. T'es encore à terre, grâce. Et Tally, vraiment MVP, par contre. Tally, elle est jamais tombée. Elle s'en bat les reins, hein. Où est la menace ? En bas. Oh merde, oh merde. On a des coups de pompe, hein. On a des coups de pompe, hein. Ouais, on a des coups de pompe, hein. Ouais, c'est quoi ? Il y a des coups de pompe. Oh là, oh là, oh là, oh là. ok là bas oh oh la tête qu'il a pris ça va j'ai pas ? mais qu'est ce que ? ok ça va mieux voilà ferme la sales humains et non arrête que j'ai fait ? ce n'est rien face à ce que les butariens ont subi vous nous avez forcé à l'exode à vivre au crochet de la galaxie c'est ça notre quotidien depuis des décennies quand bien même qu'est ce que ces malheureux ont à voir avec tout ça ? ils n'ont jamais fait de tort aux butariens vous trouvez ? alors comment qualifiez-vous le fait de coloniser et d'exploiter un monde qui nous revenait de droit ? le conseil n'a pas levé le petit doigt tout en sachant pertinemment que les humains étaient plus forts que nous tout est de votre faute c'est votre espèce qui nous a mis dans cette situation et vous croyez rectifier le tir en massacrant des innocents ? il n'y avait pas d'autre solution il faut savoir attirer l'attention pour pouvoir s'exprimer c'est pour ça qu'on vous a attaqué sur Elysium c'est pour ça que je suis là vous nous avez forcé la main bon je se lance mais je peux de nouveau plus save et euh... tu le vis comment Oden ? vous nous avez attaqué les premiers quand nous avons répliqué vous êtes allé quémander de l'aide au conseil on vous l'a refusé résultat vous avez détalé vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive ça suffit ! vous ne pouvez pas comprendre ou plutôt vous ne voulez pas comprendre je ne vais pas continuer à gaspiller ma salive revenons à nos affaires si vous voulez que vos amis restent en vie vous feriez mieux de vous écarter allez tirez vous je vous retrouverai de toute façon peut-être mais pas aujourd'hui en tout cas les charges ont une minuterie vous voulez que vos amis survivent alors faites vite petit humain ennemis neutralisés tuer les tous non mais non ça triche là t'es où ? en bas ? bon t'es où ? il y a une je pense qu'elle délicit Elle aide. Putain les bombes. C'est pas celle-là, sinon on est dans la merde. Ça va mieux ? Ok. Et dernière, de l'autre côté, je suppose. Arrête, on peut pas courir dans ce jeu de con, putain. Non. Elle fait hit. Ok c'est là. Tout le monde va s'en sortir. Maintenant il se passe ? Toujours. Ok. Ouf. Ouf. J'ai fait les calculs, Shepard. X-57 allait percuter la capitale. La zone la plus densément peuplée. Mais grâce à vous, ça ne se passera pas comme ça. Est-ce que Kate est là ? Est-ce qu'elle va bien ? Et son équipe ? Balak l'avait pris en otage. Je l'ai laissé s'échapper pour les sauver. Laisser partir un terroriste ou sacrifier des innocents ? Vous parlez d'un choix. Je n'aurais pas voulu être à votre place. Mais vous ne risquez pas de le regretter ? Enfin, il ne risque pas de faire la même chose ailleurs ? C'est vrai. Balak m'a paru avoir plus de sens pratique que de compassion. S'il avait été à ma place, Mlle Bowman serait morte alors qu'il est. Et tous les terroristes avec. Mais moi, je ne sacrifie pas les innocents dans ma ligne de mire. Et résultat, le criminel s'en tire impunément. Balak a encore la tête sur les épaules, c'est vrai. Mais maintenant, il a aussi toute la flotte de l'Alliance à ses trousses. Il va peut-être nous éluder quelque temps, mais un jour ou l'autre, il fera une connerie. Et on sera là pour le cueillir. Le glaive de la justice n'aura de sa cible que si la justice baisse les bras. Voilà, c'est vrai ce qui... Eh bien, je ne voudrais pas être à sa place. Le glaive de la justice. Merci, au nom de mes petits enfants. Moi, je ne vais pas m'éterniser ici. Il y a trop de morts, trop de fantômes. Il est temps que je retourne couler des jours paisibles avec ma famille. Mais avant de partir, j'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Vous en aurez sans doute plus besoin que moi. L'avantage d'être ingénieur en chef, c'est qu'on a un équipement de qualité. Faites votre choix. C'est le moins que je puisse faire. Je ne voudrais surtout pas abuser, mais... Votre Omnitech me serait vraiment très utile. Shepard, je vous ai dit que vous aviez sauvé mes petits enfants. Non, vous n'abusez pas. Tenez, avec tous mes remerciements. J'espère que ça vous sera utile. Encore une chose. Vous m'avez demandé de rechercher vos trois ingénieurs disparus. Vous les avez retrouvés ? Oui, tous les trois. Enfin, ce qui restait d'eux. Ah, je vois. Bon. Au moins, je suis fixé. Au revoir, Simon. Au revoir, Shepard. Et merci encore. Ça ne servait à rien, en fait. En fait, ça sert à quoi, les Omnitech ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris. Savons, 6. Putain. C'est le bordel. Parce que je croyais que c'était ça, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est quoi un Omnitech ? Ah, mais eux, d'accord. C'est parce que moi, je n'en ai pas, mais je suis un con. Ah oui. Mal. Oui, ils ont essayé les classes techno, c'est vrai. Très bien. Au moins, ça a permis de booster mes petits potes. Voilà, nos trucs sont bien meilleurs. Ok. Bon, on a tout fait, là. Il ne m'a même pas laissé libérer les étages, c'est malade. Non. Vous avez laissé partir Balak ? Pour nous sauver ? J'en viens pas. Je m'attendais à faire office de martyr pour sauver la colonie. Si j'avais fait ça, je ne vaudrais pas mieux qu'un but à rien. Et puis Balak ne m'échappera pas éternellement. Je croirais entendre mon frère, une vraie tête de mule, mais dès qu'on avait besoin de lui, il était là. Je regrette de ne pas avoir pu le sauver. Ce n'est pas votre faute. Vous avez fait votre maximum. Au moins, Aaron est mort dans un endroit qu'il aimait. C'est lui qui m'a persuadée de rejoindre cette équipe. Il disait qu'on partait à l'aventure. Sans vouloir vous offenser, il faudrait que je m'occupe d'Aaron. Le blond gênant, quoi. Vous avez assez souffert comme ça aujourd'hui. J'arrête de vous ennuyer. Merci. Au fait, je ne connais même pas votre nom. Je suis suspect n'importe quoi. Commandant Shepard. Shepard. Commandant Shepard. Merci, Commandant Shepard. Je ne m'attendais pas à quelqu'un comme vous, mais merci. Vous êtes quelqu'un de très courageux, Kate. Me contacter comme ça, par radio, c'était risqué. Cette famille. Quand on vivait sur Terre, mon père était dans l'Alliance. Ça l'a déçu, je crois, qu'aucun de ses enfants ne s'enroule. Mais il aurait été fier, d'Aaron. Pardon ? Je suis... Bon, on va lui foutre la paix. Vous avez eu une sale journée. J'arrête de vous assommer. A bientôt, Kate. Merci beaucoup, Commandant. A bientôt. Au revoir tous, on a gagné. En plus, je peux me casser. Peut-être que je sortes d'abord. Comment on joue ça ? J'ai perdu. C'est bon mes copains ? Ils arrivent. Ah ouais, c'est de là qu'on arrive. C'est bon, tranquille. Il chill. Je ne pourrais jamais assez vous remercier de tout ce que vous avez fait. T'inquiète, ma crouille. Je ne onwards dir pas Sous-titrage FR ?